Pourquoi, parmi tous les compagnons du prophète, et ils sont nombreux et parfois extrêmement importants, c'est seulement Ali à qui est véritablement voué un culte dans tout l'islam oriental, c'est-à-dire, au minimum, 300 millions de personnes. C'est-à-dire, il est véritablement au centre d'une religion qui couvre tout l'islam oriental et qui est considéré comme le personnage spirituel de l'islam. Ce qu'on sait d'à peu près sûr sur Ali, c'est que c'est le cousin germain et l'un des principaux compagnons de Mahomet. Il est son gendre, c'est-à-dire l'époux de Fatima, et donc le père de Hassan et Hossein, qui sont les seuls descendants masculins du prophète, ce qui déjà fait de lui un personnage important. Et puis, il est le premier imam, c'est-à-dire le premier guide des chiites. Et puis, à part ça, il est également le quatrième calife, c'est-à-dire, il est devenu calife après les trois premiers qu'on appelle les califes bien guidés. Et donc, il a eu un règne très court et extrêmement sanglant, c'est-à-dire cinq ans de règne, trois guerres civiles extrêmement sanglantes. Et il a été finalement assassiné par un ancien ami devenu son pire ennemi.